Une annonce attendue depuis très longtemps, la réfection, en fait, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc est tombée mardi dernier, le 28 février. Une annonce qui a été faite par le ministère des Transports du Québec. Qu'est-ce que c'est que l'annonce qui a été faite par le ministère des Transports? Bien, premièrement, ce qui est annoncé, c'est qu'on va enclencher le processus d'appel d'offres pour choisir les entrepreneurs qui vont faire les travaux sur le boulevard Saint-Luc. Le projet, donc, de pouvoir mettre les trottoirs et puis les accotements rendent davantage le boulevard Saint-Luc sécuritaire parce qu'il y avait des gros problèmes au niveau de la sécurité. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le boulevard Saint-Luc, c'est une entrée principale, une entrée importante de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on est en provenance de l'Acadie, donc sur la route 104. Et visiblement, en ce moment, ça faisait un peu pitié, là. Vous, vous êtes intervenu de quelle manière pour favoriser ce projet-là? C'est un dossier qui traîne depuis très longtemps, puis je dirais depuis trop longtemps. C'est un projet qui a commencé à avoir le jour dans les années fin 80, début 90. Quand j'ai été élu, j'ai dit que ce dossier-là, il fallait le régler absolument. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une annonce qui a été faite en 2006 par le gouvernement du Québec. Et par la suite de ces travaux-là, en 2006-2007, les travaux ont été retardés ou mis sur la glace suite aux effondrements du viaduc de la Concorde et tout le branle-bas de combat au Québec pour refaire les structures surélevées. Là, maintenant que la plupart de ces infrastructures-là sont faites, moi, j'ai dit qu'il faut pousser sur l'urbanisation du boulevard Saint-Luc parce que ça avait déjà été annoncé. Et on avait déjà débuté l'implantation des feux de circulation à la hauteur des Légendes et la rue Bélair. Le projet devait s'arrêter là. Moi, j'ai dit qu'on pourrait le prolonger. Donc, il y a eu des projets, puis ça s'est fait des études. Donc, maintenant, de Chemin-Saint-André jusqu'à Bernier. J'ai rencontré le ministre à quelques occasions. Je lui ai posé des questions à l'Assemblée nationale sur la question. On a déposé une pétition avec des citoyens. Les commerçants du boulevard Saint-Luc se sont réunis. On a fait une pétition de plus de 1900 quelques personnes, de pratiquement 2000 personnes qui ont signé cette pétition-là pour un boulevard. C'est quand même important. Moi, je suis heureux de voir l'annonce qui a été faite. Et puis, moi, j'ai toujours dit que dans ce genre de dossier-là, quand les citoyens s'impliquent, on voit que c'est une victoire des citoyens. Les travaux vont se faire sur quelle période de temps? Ça devrait débuter après l'international de Montgolfière, donc aux alentours du mois de septembre. Pour la section de... Pour la première partie. La première partie va de la rue Bernier jusqu'à environ près de l'église, donc Courville, dans ce coin-là, la rue Courville. Et par la suite, la deuxième phase, donc de l'église jusqu'à Chemin-Saint-André. Ça va se faire sur deux ans. Donc, est-ce que toute la première phase va se faire cette année, ou une partie cette année, puis une partie... Parce que la période hivernale, des fois, ça pose problème dans certains travaux. Et il y a aussi la question de la circulation, là, qui doit être contrôlée à ce niveau-là pour... Un grand chantier à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va améliorer la sécurité, la fonctionnalité et le visuel de notre ville, finalement, pour tous les citoyens et pour les gens qui nous visitent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada